Musique Ils arrivent de Tahiti, en tout cas c'est tout récent, et ils ont un projet, ce projet s'appelle Tahiti Hekenui, c'est le nom d'une nouvelle école de danse qui va s'ouvrir en Bretagne, et je reçois Shelby, qui est styliste, modéliste, et pas seulement, on va voir tout son parcours, elle est accompagnée de Téa Onoui Tetoumou, bonjour tous les deux, Yaorana, et oui parce qu'à Tahiti on dit Yaorana pour dire bonjour, alors c'est comment la France ? Il fait froid, il fait très 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 froid, et en plus il n'y a pas le chauffage dans le studio. Bon, alors on va parler de vos parcours à tous les deux, donc Shelby on va commencer par toi, je disais tout à l'heure styliste, modéliste, mais aussi coach pour Miss Tahiti, alors coach pour Miss Tahiti ça consistait en quoi ? Alors coach pour Miss Tahiti c'était en fait chaque candidate qui se présente à Miss Tahiti veut demander à mes services, les coachés pour les démarches, pour les costumes, leur confectionner leur costume, et jusqu'au bout de leur démarche. D'accord, mais c'était un travail fou, un travail extraordinaire ça. C'est tout ce que j'aime. Oui, donc c'était pas difficile pour toi ? Non, du tout. Donc coaché les Miss Tahiti, chorégraphe aussi et danseuse au sein de la troupe de Macau Foster, Tamariki Poherani. Oui, que j'ai fait un grand coucou à Tati Macau et Kohai, et toute l'école de danse de Tamariki Poherani. Et ça a duré combien de temps cette aventure ? Oui, j'ai commencé cette aventure à Tamariki Poherani en 2012 avec mon ami Théonui, où il était chorégraphe pour les garçons et moi avec la fille de Macau, Kohai, où j'ai aidé à faire les chorégraphies des filles, les gestualités. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire que par exemple Macau décidait d'un thème et après il fallait mettre ce thème en danse. Exactement. Donc tu as fait aussi coach pour Miss Earth et Miss Pearl. Oui, Polynesia à Vegas. Alors Miss Earth Hawaii, où j'ai accompagné Poheré Hututi-Willison, qui était notre Miss Tahiti en 2010, et qui a remporté par la suite le titre de Miss Earth Hawaii, où elle s'est présentée aussi par la suite à Miss United State Earth, où elle est la première dauphine Miss Fire. Et par la suite avec Ravahere Ammo, qui est ma cousine, je fais un gros coucou. Et grâce à elle, j'ai été la coach de Miss Pearl Polynesia à Vegas, où c'était Onaku Elise qui a été élue Miss Pearl Polynesia en 2014. Quelqu'un que tu avais coachée, non ? Coachée aussi sur Tahiti, où elle devait se préparer pour Miss Pearl. Donc un beau parcours professionnel que tu as, et que tu vas faire bénéficier dans cette école Tahiti Hekenui. Et donc avec toi, Téa Onui Tetoumou, Alors toi, tu as fait Mister Tahiti. On voit, là, il y a encore les muscles qui sont présents. Mister Tahiti, c'était une expérience comment ? Alors, Mister Tahiti, je n'ai pas fait l'élection en tant que candidat. J'ai fait le chorégraphe pour la partie traditionnelle. C'était la première fois, donc c'était l'année dernière, en novembre. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'équipe. On se demande pourquoi tu n'as pas participé avec son Mister Tahiti, d'ailleurs. Simplement parce que je préfère être dans l'ombre. Non, pas dans l'ombre, mais m'occuper des garçons pour tout ce qui est dans. J'adore ça. Et si ça peut perpétuer dans le temps, si je peux donner encore à ce niveau-là, je continuerai. Oui, tu fais des spectacles aussi à Tahiti. Enfin, par exemple, pendant l'élection de Miss Tahiti, il y a eu aussi un petit spectacle. Je crois qu'il y a des photos qui passent. Tu fais du mannequinat. Exact. Avec la troupe de Tamariki Puerani, alors pour l'élection de Miss Tahiti, on envoie des formations. Et j'ai fait quelques passages avec eux. Et d'ailleurs, je dis un petit coucou aussi à Tamariki Puerani et à Macabre. Et puis à tout le monde à Tahiti. Vous pouvez en profiter puisqu'on est vus sur Internet de là-bas. Alors, vous deux, un jour, vous décidez, comme moi, remarquez, de quitter Tahiti et de vous lancer dans l'aventure en métropole. Exact. Comment ça a commencé, cette idée ? Elle a germé comment ? Ça a commencé depuis très longtemps déjà. Bon, après, pourquoi la France ? C'est un choix qui... On devait commencer quelque part. Et puis, on avait un pied à terre en France. Oui, parce que ta maman est bretonne. Non, thahissienne, mais elle habite en Bretagne. Ah, thahissienne, mais elle habite en Bretagne. D'accord. Et ton papa, lui, vit toujours à Tahiti. Thahissienne et elle habite à Tahiti. Alors, donc, c'est bien parce que quand il y a les moments des vacances, on peut profiter des deux endroits. C'est ça. Donc, c'est pour ça que l'école va démarrer pour l'instant en Mont-Bretagne. Aussi. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter ici en France. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de passionnés aussi qui n'ont pas vraiment la chance d'avoir toute cette culture que l'on a à Tahiti. Et on essaie d'envoyer le meilleur pour partager aux autres. Et alors, c'est Amariki Poyarani qui doit être tout triste de vous avoir perdu, entre guillemets, parce que quand on a des gens de talent comme ça dans un groupe, on ne veut jamais qu'ils partent. Et comment vous avez fait pour dire au revoir ? Ça a été très difficile parce que je me suis... Amariki Poyarani, c'est comme une deuxième famille pour moi. Et ils resteront toujours dans nos cœurs. Mais l'avenir est toujours d'aller plus loin. Et voilà. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, du coup, Tahiti Hikenoui, on donnera des cours de quoi ? Tous les deux, vous... Shelby, tu t'occuperas de la partie danse femmes et enfants, j'imagine ? Femmes et enfants, où tout est inclus. Tout le monde ? Et toi, juste les garçons ? Du tout, en fait, comment ça va se passer ? C'est un autre concept qui ne se passe pas partout dans les écoles de danse. Le concept est que moi, je donnerai pour ma part les cours de danse pour ta année. Pour ta année, c'est-à-dire les hommes. Les hommes. Et Shelby sera là pour coordonner. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un gros groupe dans les écoles de danse. Et il faut mettre en valeur vraiment tout ce groupe-là et pas que le groupe qui est devant. C'est pour ça qu'elle va coordonner tout ça et mettre en valeur toutes ces personnes-là. Et pour Shelby, c'est pareil. Elle donnera les cours pour les vaginées, donc les filles. Et toi, tu coordonneras derrière pour vérifier que celles du fond dansent aussi bien que celles qui sont devant. Le but est d'apprendre au maximum pour tout le monde. Et alors, vous avez déjà réfléchi à des futurs spectacles avec l'école ? On voit très loin. Oui, vous voyez très loin déjà ? C'est un projet à long terme, en fait. Et du coup, on commence déjà là. Ça veut dire que vous allez demander une excellence au niveau des élèves, qu'ils soient très bons. Parce que si vous avez envie, en plus de transmettre et de monter des spectacles, il faudra que les élèves soient bons. Tout dépend. Parce que l'école de danse, ce n'est pas la même chose qu'une base. Donc un groupe qui tourne, qui fait des spectacles ailleurs. Mais c'est vrai que pour la base, on demandera un niveau quand même... Plus élevé. Plus élevé. Et plus disponibilité pour le groupe. Et oui, surtout si certains veulent ensuite faire partie de l'aventure des spectacles après. Parce que là, l'école démarre en Bretagne, mais vous avez un projet déjà de venir vous installer à Paris. Oui, exact. Ça, ce sera pour l'année prochaine ? L'année prochaine, voilà. Donc profitez-en, les Bretons et les Bretonnes, pour y aller maintenant à l'école. Elle est déjà ouverte ou elle va ouvrir ? Elle va ouvrir. Elle va ouvrir dans combien de temps ? D'ici le mois de décembre, début décembre, elle va commencer. Début décembre. Et ce sera où ? Dans quelle région de Bretagne ? Alors, la pointe, c'est vraiment la pointe de la France, à Crozon, Telgruc et les alentours. Et alors, c'est où, Crozon ? C'est carrément... 60 kilomètres de Brest. Ah oui ! Oh là là, c'est carrément... Mais à la pointe, c'est la Bretagne. C'est vrai. La vie Bretagne. Et alors, vous attendez quoi comme élève ? Des Thaïciens ou tout le monde ? Peu importe. Tout le monde. Peu importe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous des objectifs différents. Donc, du coup, on n'a pas vraiment, nous, d'objectif d'élève. Les élèves qui ont envie de découvrir la danse thaïcienne peuvent venir dans l'école. Donc, Tahiti Hekenoui a sa page Facebook déjà. Oui. Donc, si on a des informations sur les tarifs, sur les horaires et sur les jours où vous proposez les cours, parce que j'imagine que ça ne sera pas tous les jours. Ça ne sera pas tous les jours. On est en train de créer le planning encore, mais il faudra s'informer directement sur la page Facebook. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne connaissent pas du tout la danse thaïcienne ? Parce que hier, j'étais chez les coiffeurs, pour tout vous dire, et l'employé qui était là me dit « Oh, moi, je ne sais pas comment vous faites pour bouger les hanches, bouger les fesses comme ça. Je crois que je n'y arriverai jamais. » Alors, pour les gens qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais et qui se disent « Oh non, mais moi, je ne vais même pas m'inscrire au cours de danse thaïcienne parce que ce n'est pas fait pour moi. » Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors, d'abord, de venir voir si ça les intéresse. Et que la danse thaïcienne, en fait, c'est une passion déjà pour chaque Polynésien où on emmène un grand sourire, déjà. Et c'est ouvert à ceux qui sont différents aussi. Mais est-ce qu'il faut être automatiquement souple du bassin, souple des hanches, pour y arriver ? Exactement. Et surtout, très stabiliser des épaules et des hanches. Mais ça s'apprend, ça, aussi, en même temps. Avec l'éducation, exactement. Parce que c'est vrai que la danse thaïcienne, on doit bouger des hanches et on ne doit pas bouger les épaules. Enfin, le moins possible. Mais ça, quand on arrive en école, on apprend ça. Ça s'apprend, tout s'apprend. C'est comme si c'était un enfant qu'on apprenait. Et il faut lui donner du temps. Il faut se donner du temps. Se donner du temps. Donc, allez tester le premier cours à l'école Tahiti Hekenui. Hekenui, pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, Hekenui, Heke veut dire avancé. Nui veut dire grand. Et tu les rassembles, ça fait grande avancée. Voilà. Grande avancée. Voilà. Et si vous avez envie de faire un grand pas dans la culture polynésienne, vous y allez dans cette école qui est loin, loin, chez les Bretons, là-bas, à côté de Brest, à 60 km de Brest, à Crozon pour l'instant. Avant qu'ils arrivent à Paris, on en reparlera quand vous reviendrez, bien sûr. Donc, Shelby, qui était la coach Miss Tahiti, mais qui pourrait peut-être organiser une élection Miss Crozon, qui c'est un, ou Miss Paris. On en reparlera ça aussi une autre fois. Vous voulez rajouter quelque chose sur votre école, sur votre projet ? Sur notre projet, le plus important, c'est qu'on ouvre une école pour passer un message. On danse aussi pour passer des messages différents. Et cette école-là, dont le nom Hekenui, veut dire beaucoup de choses pour nous. La grande avancée, je pense que tout le monde cherche à avancer dans différentes disciplines ou autres, culturellement, identitairement. Et je pense qu'à toutes les personnes qui souhaitent partager sa culture, la préserver, c'est aussi faire ce que l'on fait, apprendre aux autres pour que plus tard, ça perpétue tout ça. Que la culture continue. Merci à tous les deux. Merci. Et bon vent pour cette école. Maroulou. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada